Dans la précédente vidéo, on a décortiqué les chiffres de l'offre et de la demande de métal jaune. Mais comme vous le savez, il n'y a pas que l'or dans la vie, il y a l'argent aussi. Aujourd'hui, je vous dis tout sur les chiffres du marché du métal gris. Quand on s'intéresse aux métaux précieux, on a souvent les yeux rivés sur le métal jaune. C'est sans doute une erreur, car il arrive que le petit frère de l'or lui mette plusieurs foulées dans la vue en termes de performance. Une façon très simple de le vérifier, c'est de consulter les sites goldprice.org et silverprice.org. On y trouve sous forme de tableau la performance annuelle moyenne des deux métaux sur chacune des 15 dernières années et la performance annuelle moyenne totale sur la période. Et comme vous pouvez le constater, depuis 2006, l'argent a enregistré une meilleure performance que l'or avec 9% pour le métal jaune contre 10,6% pour le métal gris. Alors, bien sûr, c'est totalement arbitraire de partir de 2006. On aurait constaté l'inverse si on était par exemple parti de 2011, 2012 ou que sais-je encore. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on s'intéresse aux métaux qui ont une dimension monétaire, on ne peut pas faire l'économie de s'intéresser à l'argent. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, je vais citer un extrait du rapport Ingold Retrust 2020 dans lequel Stoffer-Lévalek écrivait « Nous serions surpris si les 10 ou 20 ans à venir ne s'avéraient pas être parmi les meilleures décennies de la longue histoire de l'argent ». Voilà qui est plutôt intriguant comme constat. Mais avant de vous parler de ce qui pourrait propulser le cours de l'argent à la hausse, je propose de nous pencher, comme on l'a fait pour l'or, sur les grandes composantes de ce marché. Et pour ce faire, je vais me baser sur les chiffres rassemblés par Stoffer-Lévalek dans leur dernier rapport Ingold Retrust. Commençons par regarder ce qu'il s'est passé du côté de l'offre primaire, c'est-à-dire au niveau de l'industrie minière. Ce premier graphique donne une bonne idée de la production annuelle de métal. Depuis 2014, on se situe entre 830 et 880 millions d'113, ce qui représente environ 27 000 tonnes d'argent. Or, dans leur dernier rapport, Stoffer-Lévalek nous alerte sur le fait que les dépenses d'investissement des sociétés d'exploitation minières, leur CAPEX, sont en forte diminution depuis 2012. Pour les deux Autrichiens, c'est en fait un grand classique de ce secteur. L'industrie minière se caractérise, je les cite, « par un cycle classique et de long terme de sous-investissement en capital et par l'explosion du cours qui en résulte. » Fin 2019, avant même l'apparition de la Covid, le consensus prévoyait que ces dépenses d'investissement allaient continuer de diminuer en 2020 et en 2021. On peut facilement imaginer que la pandémie n'a pas arrangé les choses et ça a amené justement Stoffer-Lévalek à conclure que l'offre d'argent en provenance de l'industrie minière a atteint un plateau et risque de franchement chuter à l'avenir. Et ça pourrait être gênant parce que sur les 30 dernières années, autour de 80% de l'approvisionnement total d'argent provient des mines qui se taillent donc la part du lion. Passons à l'offre secondaire et commençons avec le recyclage. Comme vous le voyez, le marché n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les quantités d'argent recyclé ne cessent de chuter depuis 2011. Et la situation ne devrait pas s'arranger puisqu'il y a de moins en moins d'argenterie et de films photographiques à recycler. En fait, ce segment de l'offre repose surtout sur le recyclage de l'argent à usage industriel qui dépend avant tout de l'activité économique. Alors, bien sûr, on va avoir le rebond post-confinement mais on est tout de même dans une économie qui est structurellement déprimée. Donc, on ne peut pas vraiment s'attendre à ce que l'activité industrielle vienne durablement booster le recyclage d'argent. La seule note positive, si je puis dire, c'est que le recyclage des bijoux et des pièces n'est pas prédestiné à stagner ou à se contracter parce qu'il s'agit de phénomènes qui ont toujours été motivés par des raisons d'ordre économique. On le voit bien sur ce graphique puisque jamais dans l'histoire récente, les bijoux, l'argenterie et les pièces n'ont autant été recyclés qu'entre la grande crise financière et la crise de la dette dans la zone euro. Donc, si l'activité économique reste sclérosée et que les ménages ont besoin d'argent, eh bien, ils vendront à nouveau leurs bijoux de famille comme ils l'ont fait historiquement durant les périodes difficiles. Alors, on pourrait penser que rien d'extraordinaire de ces produits sur le front de l'offre secondaire d'argent au cours des 30 dernières années, puisqu'il a toujours représenté plus ou moins 20% de l'offre totale. Seulement, voilà. Stoffer-les-Valek nous avertissent qu'il faut prendre en considération, je les cite à nouveau, la possibilité intrigante qu'une source d'approvisionnement bascule et devienne une source de demande, comme ce fut le cas pour l'or. Et cette source, ce sont les États. Alors, on sait tous que les banques centrales sont redevenues acheteuse nette d'or en 2010 à la suite de la grande crise financière. Par contre, s'il y a bien un sujet qui ne fait pas la une des journaux, c'est celui des réserves d'argent des banques centrales. D'ailleurs, je n'ai malheureusement pas de graphique à vous proposer. Je vais cependant vous rapporter les propos de Stoffer-les-Valek parce qu'ils font un certain nombre de rappels historiques et surtout, un constat très intéressant. Voici ce qu'ils écrivent. Au cours des trois dernières décennies, il s'est produit un développement important dont les investisseurs à long terme dans le secteur de l'argent devraient prendre note. Pour être plus précis, un réservoir d'approvisionnement potentiel a été épuisé. Au cours des cinq dernières années, les ventes d'argent de la part des gouvernements se sont élevées en moyenne à 0 million d'once par an. Ce n'est qu'en creusant à droite de la décimale que l'on se rend compte qu'il y a effectivement eu des ventes. Il n'en a cependant pas toujours été ainsi puisque Stoffer-les-Valek explique que dans les années 90, les ventes nettes d'argent par les pouvoirs publics se sont élevées en moyenne à 14 millions d'once par an, soit 2% de l'offre annuelle totale. Un volume certes pas énorme, mais qui avait tout de même son petit effet sur le cours du métal. Et c'était encore pire au début des années 2000 puisque les deux autrichiens ajoutent qu'entre 2000 et 2004, les gouvernements ont vendu en moyenne 67 millions d'once par an, soit 8% de l'offre totale annuelle. Le court-termisme s'est poursuivi avec 77 millions d'once vendues en moyenne entre 2005 et 2006. Puis est arrivée la crise de 2008. Elle n'a pas eu la même conséquence que pour l'ordre au niveau des banques centrales puisque ces dernières ne sont pas redevenues acheteuses nettes d'argent dans la foulée, mais elles ont donc progressivement freiné leur vente nette de métal pour ne quasiment plus rien vendre au cours des 5 dernières années. Donc aujourd'hui, la question se pose, est-ce que les banques centrales vont bientôt basculer du côté de l'offre d'argent à celui de la demande ? Alors, il va falloir être patient pour le savoir, mais comme le rappelle Stoffer-Lévaeck, jusqu'en 1991-1992, les gouvernements augmentaient leur stock nette d'argent. Il y a donc vraiment matière à se poser la question. Voilà, on en a terminé avec l'offre. On va donc passer à la demande et on va attaquer avec la demande industrielle. Alors là, on est sur le gros morceau puisque la demande industrielle, c'est plus de 50% de la demande totale d'argent. On pourrait croire que cette demande est élevée, mais en réalité, il n'en est rien. Globalement, on est sur une décennie perdue. Et la demande industrielle d'argent ne se redressera durablement que lorsque l'activité économique repartira sur des bases saines. Il faudra donc être patient, mais ça finira par arriver. Le seul secteur industriel dans lequel l'utilisation de l'argent est condamné au déclin, c'est celui de la photographie. Passons maintenant à la demande d'argent issue de la bijouterie, de l'argenterie et de l'investissement. Tout est résumé sur ce graphique qui illustre la situation au cours des 20 dernières années. Au niveau de la bijouterie, l'histoire est à peu près la même que pour la demande industrielle. On vient de clôturer une décennie perdue, voire deux, puisqu'on vient tout juste de renouer avec les niveaux de demande du début des années 2000, à un peu plus de 200 millions d'onces par an. Non seulement la crise de 2008 est passée par là, mais en fait, dès le début des années 2000, la demande d'argent en provenance de la bijouterie a stagné, sans doute à cause de la récession américaine et de l'euro qui a épuisé l'énergie de l'Europe périphérique, comme le pensent Toffer-Lévalek. Par conséquent, même conclusion que pour la demande industrielle, pour que la demande de bijouterie en argent reprenne, il faudra que la croissance économique se redresse durablement. Un mot au sujet de la demande d'argent en provenance du secteur de l'argenterie. En 2019, on estimait cette demande à 69 millions d'onces. On est donc loin du niveau du début des années 2000, et là non plus, il n'y a guère de raison de se montrer optimiste à court terme. Arrive enfin la demande d'argent aux fins d'investissement, avec les pièces et les médailles et les lingots. Il est assez évident sur ce graphique que c'est essentiellement sur cette dernière composante qui a reposé l'essentiel du soutien à la demande de métal depuis la deuxième moitié des années 2000. Et pour Toffer-Lévalek, c'est également la demande d'investissement qui continuera à soutenir le métal, alors que nous traversons une période d'adaptation difficile, à la fois en ce qui concerne ce virus, mais aussi plus largement, tant que nous continuerons à subir les conséquences de 2008-2009. Voilà pour la demande. Alors, on ne va pas se quitter là-dessus, puisque j'ai encore quelques graphiques dans mon sac pour en proposer un bilan. À en croire les chiffres du Silver Institute, au début des années 2000 et jusqu'en 2007, l'argent était un marché déficitaire. Depuis 2008, le marché oscille entre les années de déficit, d'excédent et d'équilibre. Alors, à quoi s'attendre pour la suite ? Comme on l'a vu, à court et moyen terme, l'offre semble limitée par de nombreuses contraintes, et la plupart des analystes s'attendent à une diminution de la production minière d'argent dans les années à venir. Pour ce qui est du recyclage, c'est à peu près la même histoire, puisqu'on s'attend à un recyclage en baisse au niveau des déchets industriels, photographiques et de l'argenterie. Seul le recyclage des bijoux et des pièces semble susceptible de s'orienter à la hausse. En face de cela, en l'absence de croissance économique et d'augmentation des revenus réels soutenus, c'est la seule demande d'investissement qui est vouée à soutenir le marché. Le reste de la demande est au plus bas et n'a a priori pas vocation à redécoller du jour au lendemain. En tout cas, pas durablement. Reste bien sûr le point d'interrogation de la demande officielle en provenance des banques centrales. Voilà pour l'analyse du marché de l'argent. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que ce sont les chiffres que l'on vient de voir qui déterminent le cours de l'argent ? Je reformule. A votre avis, est-ce qu'une demande globale d'argent qui augmenterait sous l'effet de la hausse de la demande de pièces et de lingots et qui créerait ainsi des tensions au niveau de l'offre serait automatiquement synonyme d'un cours de l'argent en hausse ? Eh bien, pas du tout. Si le déficit de métal observé au début des années 2000 a relativement bien correspondu à la hausse enregistrée sur le cours de l'once d'argent au cours de la même période, qui dit marché déficitaire, ne dit pas automatiquement cours de l'argent en hausse. Et inversement. C'est-à-dire qu'on a connu des années où le marché était très excédentaire, comme par exemple 2009 et 2010, et durant lesquelles l'argent a pourtant explosé à la hausse. Vous vous demandez pourquoi ? L'explication est très simple et elle est rappelée par Stoffer-Lévalek. Les fondamentaux ne suffisent pas car nous vivons toujours à une époque de financiarisation aberrante où c'est la spéculation à effet de levier sur du métal non alloué qui détermine le cours. Eh oui, le marché de l'argent est en fait dominé par l'argent papier. Et ça, ça nous renvoie aux ratios entre le marché de l'argent physique et celui de l'argent papier qui est loin d'être le même que celui du marché de l'or. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada